Et dans des jours, on peut faire quoi ? Ne pas prendre plus dans la poche ? Oui, je le pense. Faire en sorte de protéger ? Je le pense aussi. De dire par exemple de façon très concrète que si son gamin n'a pas d'emploi encore aujourd'hui, c'est peut-être avec l'apprentissage que je peux le faire. Que le fameux passe en question dont on parlait tout à l'heure, même si c'est quelques dizaines d'euros, de lui garder parce que ça ménage son pouvoir d'achat, ça protège son pouvoir d'achat. Et puis il y a peut-être aussi d'autres choses sur lesquelles je dois réfléchir. Qu'est-ce qui concerne avant tout les gens qui bossent, qui demandent rien, qui ne se plaignent pas ? Qu'est-ce qu'il en faut ? Le transport ? Oui. Mais il y a aussi le logement. Et le vrai sujet, c'est qu'on doit aussi penser peut-être est-ce que cette région devienne une région avec davantage d'un propriétaire ? Davantage de propriétaire pour ceux qui travaillent, mais des petits salaires ou des salaires moyens. Là où il y a beaucoup de maisons qui sont délabrées, Roubaix est en train de regarder l'opération les maisons à 1 euro. C'est pas avec 1 euro que vous allez devenir propriétaire, mais derrière il y a toute une opération pour faire des travaux. Je trouve ça malin comme idée et je suis en train de la regarder. De la même façon peut-être aider aussi des collectivités qui décideraient de vendre terrain et de les aménager pour moins cher parce que ça permettra à des gens d'avoir une maison. Ce n'est pas des immenses parcelles à 3000 m², non. Même avec une parcelle à 500 m², vous pouvez devenir propriétaire et offrir de meilleures conditions pour se loger à ceux qui travaillent. Excusez-moi de revenir en permanence à ceux qui sont au cœur de ma réflexion, ceux qui travaillent, ceux dont vous parliez tout à l'heure.